Yo les gens j'espère que vous allez bien Je vais commencer tout de suite comme j'ai oublié dès la deuxième vidéo Par vous dire que si vous aimez bien il faut vous abonner Mettre des pouces bleus, commenter etc On essaye d'attendre les 1000 abonnés c'est le but Donc partagez ça au maximum pour me faire un peu de visibilité Aujourd'hui je vais vous lire un extrait Enfin un extrait, je vais vous lire la première partie d'un bouquin Qui est un de mes bouquins préférés C'est un livre de Stefan Zweig Qui s'appelle le joueur d'échec Et comme c'est un tout petit bouquin je me suis dit que je pouvais vous le lire Ça évite aux gens qui n'aiment pas lire d'avoir à ouvrir le bouquin Et vous pouvez juste l'écouter un peu en mode livre audio Bon pour le club ? Sur le grand paquebot qui à minuit devait quitter New York à destination de Buenos Aires Régnait le va-et-vient habituel du dernier moment Les passagers embarqués, escortés d'une foule d'amis Des porteurs de télégramme, la casquette sur l'oreille Jetaient des noms à travers les salons On amenait des mâles et des fleurs Des enfants curieux couraient du haut en bas du navire Pendant que l'orchestre accompagnait imperturbablement ce grand spectacle sur le pont Un peu à l'écart du mouvement, je m'entretenais avec un ami Sur le pont promenade, lorsque deux ou trois éclairs jaillirent tout près de nous Apparemment un personnage de marque que les reporters interviewaient et photographiaient encore Juste avant le départ Mon compagnon regarda dans cette direction et sourit Vous avez à bord un oiseau rare Centovic Et comme je n'avais pas vraiment l'air de comprendre ce qu'il voulait dire Il ajouta en guise d'explication Mirko Centovic Le champion mondial des échecs Il a traversé les Etats-Unis d'Est en Ouest Sortant vainqueur de tous les tournois Et maintenant, il s'en va cueillir de nouveaux lauriers en Argentine Je me souviens alors de ce jeune champion Et de quelques particularités de sa fulgurante carrière Mon ami, qui lisait les journaux mieux que moi Compléta mes souvenirs d'une quantité d'anecdotes Il y avait environ un an Centovic était devenu tout d'un coup l'égal des maîtres les plus célèbres de l'échiquier Comme Algétine, Capablanca, Tartakauer, Lasker ou Bogoliubo Depuis qu'en 1922, Rzeszewski, le jeune prodige de 7 ans, s'était distingué au tournoi de New York On n'avait vu personne d'aussi obscur attirer avec autant d'éclats l'attention du monde Sur l'illustre confrérie des joueurs d'échec Car les facultés intellectuelles de Centovic N'eussent permis en aucune façon de lui prédire un brillant avenir D'abord tenu secret Le bruit courut bientôt que ce champion était incapable en privé d'écrire une phrase Même dans sa propre langue, sans faire des fautes d'orthographe Et que selon la raillerie d'un partenaire rageur Son inculture dans tous les domaines était universelle Centovic était le fils d'un misérable batelier slave du Danube Dont la toute petite embarcation fut coulée une nuit par un vapeur chargé de blé Son père mourut L'enfant qui avait alors 12 ans fut recueilli par le charitable curé de son village Et l'excellent prêtre s'efforça honnêtement de faire répéter à ce garçon, au large front Apathique et taciturne, les leçons qu'il n'arrivait pas à retenir à l'école Mais ses tentatives demeurèrent vaines Mirko fixait d'un oeil vide les caractères d'écriture qu'on lui avait déjà expliquées 100 fois Son cerveau fonctionnant avec effort était impuissant à s'assimiler aucune des notions les plus élémentaires A 14 ans, il s'aidait encore de ses doigts pour compter Et quelques années après, il ne lisait encore un livre ou un journal qu'au prix des plus grands efforts On eût pu dire cependant qu'il y mettait de la mauvaise volonté ou de l'entêtement Il faisait avec docilité ce qu'on lui ordonnait Porter l'eau, fender le bois, travailler au champ, nettoyer la cuisine Bref, il rendait consciencieusement, bien qu'avec une lenteur exaspérante Tous les services qu'on lui demandait Mais ce qui chagrinait surtout le bon curé C'était l'indifférence totale de son bizarre protégé Il n'entreprenait rien de son propre chef Ne posait jamais une question Ne jouait pas avec les garçons de son âge Et ne s'occupait jamais spontanément Si on ne lui demandait rien Sitôt sa besogne finie, on voyait Mirko s'asseoir quelque part dans la chambre Avec cet air absent et vague des moutons au pâturage Sans prendre le moindre intérêt à ce qui se passait autour de lui Le soir, le curé, allumant sa longue pipe rustique Faisait avec le maréchal des logis ses trois parties d'échec quotidienne L'adolescent approchait alors de la table sa tignasse blonde Et fixait en silence l'échiquier Avec des yeux qu'on croyait endormis Et indifférents sous leur lourde paupière Un soir d'hiver Tandis que les deux partenaires étaient plongés dans leur jeu On entendit teinter de plus en plus près Les clochettes d'un traîneau Qui glissait à fond de train dans la rue Un paysan, la casquette blanche de neige Entra précipitamment demandant au prêtre S'il pouvait venir sur le champ Administrer l'extrême onction A sa vieille mère qui se mourait Le curé le suivit sans tarder Le maréchal des logis qui n'avait pas encore vidé son verre de bière Rallumait encore une dernière pipe Et se mit en devoir de renfiler ses lourdes bottes pour s'en aller Lorsqu'il s'aperçut tout à coup Que le regard de Mirko Restait obstinément fixé sur l'échiquier Et la partie commençait « Eh bien, veux-tu la finir ? » dit-il en plaisantant Car il était persuadé que le jeune endormi ne saurait pas déplacer un seul pion correctement sur l'échiquier Le garçon leva timidement la tête Fissine que oui Et s'assit à la place du curé En quatorze coups Voilà le maréchal des logis battu Et en plus obligé de reconnaître qu'il ne devait pas sa défaite à une négligence de sa part La seconde partie tourna de même « Mais c'est l'âne de Balaam ! » s'écria l'ecclésiastique stupéfait lorsqu'il rentra Et il expliqua au maréchal des logis Moins versé que lui dans les écritures Comment deux mille ans auparavant Semblable miracle s'était produit Une créature muette Ayant soudain prononcé des paroles pleines de sagesse Malgré l'heure avancée Le curé ne put réprimer son envie de se mesurer avec son protégé Mirko le bâtit Lui aussi Aisément Il avait un jeu lent, tenace, imperturbable Et ne relevait jamais son large front Penché sur l'échiquier Mais la sûreté de sa tactique était indiscutable Ni le maréchal des logis Ni le curé ne parvinrent les jours suivants A gagner une seule partie contre lui Le prêtre Qui connaissait mieux que personne le retard de son pupille dans d'autres domaines Devint extrêmement curieux de savoir Pour voir si ce don singulier se confirmerait face à des adversaires plus sérieux Il conduisit Mirko chez le barbier du village Fit tailler sa tignasse couleur de paille pour le rendre plus présentable Après quoi Il l'emmena en traîneau à la petite ville voisine Il connaissait là quelques joueurs d'échecs enragés Plus forts que lui Et toujours attablés dans un coin du café de la grand place Quand le curé entra Poussant devant lui ce garçon de 15 ans aux cheveux blonds Aux joues rouges Les épaules couvertes d'une peau de mouton retournée Et chaussée de grosses bottes lourdes Les habitués ouvrirent de grands yeux Le jeune gars resta planté là Le regard timidement baissé Jusqu'à ce qu'on l'appela à l'une des tables d'échec Il perdit la première partie N'ayant jamais vu son excellent protecteur pratiquer ce qu'on appelle l'ouverture sicilienne La seconde fois Il faisait déjà partie nulle contre le meilleur joueur de la société Et dès la troisième et la quatrième Il les battait tous l'un après l'autre C'est ainsi qu'une petite ville de province yougoslave Fut le théâtre d'un événement des plus palpitants Et que ses notables au grand complet Assistèrent au début sensationnel de ce champion villageois A l'unanimité On décida de retenir en ville le jeune prodige Jusqu'au lendemain Pour pouvoir informer de sa présence Les autres membres du club Et surtout Pour prévenir dans son château Le vieux comte Simzik Un fanatique de jeu d'échec Le curé Qui regardait son pupille avec une fierté toute nouvelle Ne pouvait cependant pas Malgré la joie de cette découverte Négliger ses devoirs dominicaux Il se déclare après à laisser Mirko à ses messieurs Pour qu'il fît mieux encore ses preuves Le jeune Tchencovich Fut alors installé à l'hôtel Au frais des joueurs Et il vit ce soir-là pour la première fois de sa vie Un cabinet muni d'une chasse d'eau Le dimanche après-midi suivant Dans une salle comble Mirko demeura assis sans bouger Quatre heures durant devant l'échiquier Et sans prononcer une parole Ni même lever les yeux Il vainquit tous ses adversaires Quelqu'un proposa une partie simultanée On eut mille peines à expliquer au rusto Qu'on entendait par là Le faire jouer seul contre plusieurs partenaires Mais sitôt que Mirko eut compris le principe Il s'exécuta sans retard Alla lentement d'une table à l'autre En faisant craquer ses gros souliers Et pour finir Gagna sept parties sur les huit Alors commencèrent de longues délibérations Bien que le nouveau champion Ne fût pas un ressortissant de la ville Au sens étroit du mot L'esprit de clocher se réveilla très fort Qui sait si la petite localité Dont l'existence était à peine relevée Sur la carte N'allait pas s'illustrer pour la première fois En donnant au monde un homme célèbre Un impresario nommé Keller Qui s'occupait d'habitude seulement De fournir des chansons et des chanteuses Au cabaret de la garnison S'offrit à conduire le jeune phénomène à Vienne Chez un maître remarquable Disait-il Qui achèverait de l'initier à son art Il fallait seulement que l'on voulût bien pourvoir Au frais d'un an de séjour dans la capitale Le comte Simzik Qui en 60 ans de pratique quotidienne N'avait jamais rencontré d'adversaire aussi étonnant Signa un chèque sur le champ Ainsi commença l'extraordinaire carrière De ce fils de batelier Voilà pour aujourd'hui On se retrouve demain pour la suite de l'histoire J'espère que ça vous a intrigué Et que ça vous a plu Bonne journée à tous A demain Peace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501